Donc on peut passer au point 3, présentation, projet de participation de l'Université de France et de l'Oise à une compétition sportive internationale. J'aimerais bien que vous me dites avant que j'annonce le point. Je sais que ce n'était pas terminé. Je m'étonne un peu que vous n'annonciez pas à l'Assemblée la troisième plainte que vous avez déposée contre moi. Pardon ? Je m'étonne un peu que vous n'annonciez pas à l'Assemblée la troisième plainte déposée contre moi. Alors je ne ferai pas de commentaire là-dessus. J'en ferai lors du prochain conseil municipal. Moi je voudrais au moins signaler à l'Assemblée que la deuxième plainte que vous avez déposée contre moi, le procureur a jugé utile de ne pas donner suite à cette plainte. Je pense que c'est très important. Vous verrez, je vous donnerai des informations, je vous l'ai dit, lors du prochain conseil municipal. Moi je donne l'information que le procureur n'a pas donné suite à votre deuxième plainte. C'est votre droit monsieur Schlutte. Comment ? Je vous remercie. Je voudrais rajouter un peu quelque chose encore, si vous le permettez. Oui, mais rapidement, sinon on passe au point d'hiver. Cette plainte que vous avez déposée contre nous a pour unique but de faire taire l'expression démocratique de l'opposition, qui représente quand même 45 et 87% des votants. Ce qui vous gêne, monsieur le maire, est bien le contenu de ce qui est dénoncé et pas la méthode utilisée. Ensuite, vous nous classez à chaque fois dans la catégorie des untermensions, en gros incapables de penser ou d'avoir des idées pour le bien commun, l'intérêt général. En attendant, donc, moi j'annonce que le procureur n'a pas donné suite à votre deuxième plainte. Ça c'est clair. Pour finir, je souhaite vous proposer le dernier ouvrage facile à lire de l'ex-procureur Éric de Montgolfier, qui vient de sortir. Le titre est très clair. On ne peut éternellement se contenter de regarder les cadavres passer sous les ponts. Et le premier chapitre s'intitule « Trop de maires se comportent en tyrannos, imposant à des majorités prosternées des choix qu'ils ont seuls inspirés. » Et là, je me permets de vous le donner parce que ça peut être intéressant. Écoutez, je n'en ai pas besoin, monsieur Schmitt. Mais je vous le posez. Déjà, mes caramels, mes caramels. Posez-les sur le bureau. Merci beaucoup. Et j'ai d'autres exemplaires également, si ça intéresse. Le rapport de 1670-01, avertition d'une subvention sportive de haut niveau dans le cadre d'une compétition internationale. J'ai bien dit une compétition internationale. Ce n'est pas nationale, c'est internationale. Exposez des motifs. S'il vous plaît, est-ce que le conseiller municipal Yves Schmitt peut revenir à table ? Sinon, je vais l'exclure, ça va être vite vu. Monsieur Schmitt, si je vous laisse exactement une minute pour revenir à table, sinon vous êtes exclu. C'est comme vous voulez. Comme vous le sentez. Je ne suis pas Schmitt. Je ne suis pas Schmitt. Mais je préfère. Alors, monsieur Schmitt, avant que vous ne partiez, parce que j'avais mis un point divers concernant tout à fait personnellement, je tiens quand même à vous dire qu'il y avait trois plaintes de déposés. Une plainte en mon nom, une plainte au nom de la représentante de la commune, et une plainte au nom de la commune. Et je peux vous annoncer... Un petit mot de la reprécution. Du représentant de la commune et une plainte au nom de la commune. OK ? Et je peux vous annoncer que j'ai eu un avis à victime contre monsieur Yves Schmitt, lequel... C'est le plus, moi je ne m'en prie. J'ai eu avant-hier, il me semble, un avis à victime contre monsieur Yves Schmitt, lequel sera convoqué devant le tribunal correctionnel pour outrage le 13 juin prochain. Risque maximum encouru, 12 000 euros d'amende, 6 mois de prison. Alors, je me fais confiance d'ailleurs pour relayer l'information au fan club qui vous a applaudi tout à l'heure. Je pense que vous leur transmettrez. D'accord. Voilà. Vous auriez plus de fiers d'or, ça, d'ailleurs. Point d'hiver. Je l'ai réservé d'un point d'hiver. Non, mais en même temps, vous dites au regard, quoi. Mais en même temps, ça n'a rien à faire d'un point d'hiver. Oui. C'est plutôt vous, puis c'est en mon nom personnel, en plus. OK. Tous les trois. Je ne sais pas si je m'esprime mal, si j'ai des difficultés à 9h15. Voilà, c'est en mon nom personnel. D'accord. D'accord ? Voilà. Alors, il est exclu que la commune ne reçoive pas également un avis à victime. Pour l'instant, on ne l'a pas eu. Donc, M. le procureur n'a pas tout classé comme ça, en balayant de la main. Je n'ai jamais dit ça, mais c'est tout ce qu'il faut retenir. D'un avis à victime, c'est vous. Oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est vous. Mais vous, il y a toujours des plans de la commune aussi, vous. Tout à fait. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Peut-à-pene, c'est vous. Bonne soirée.